Ce que je demande, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est une rélecture de la shéria, une réactualisation de la shéria qui ne doit pas être une loi. Je conserve le mot shéria, mais dans son sens de guidance. Une réactualisation de la guidance coranique dans le sens et de l'esprit du Coran. En développant une éthique musulmane, une éthique, parce que le Coran est une éthique, il n'est pas un code. En développant une éthique musulmane, qui permettra aux législateurs, et qui est-ce qui est le législateur ? C'est le peuple souverain. L'islam est la première religion laïque du monde. Le Coran est laïque. Il laisse le religieux d'un côté et le pouvoir de l'autre. Mais il développe une éthique qui permettra au peuple souverain, à travers son Parlement ou à travers ses organes qu'il s'est choisi lui-même, par concertation, par choura, c'est l'esprit coranique, de faire un code qu'il peut modifier comme il veut. Le sharia est un ruden, il est une guidance, une éthique, une morale, jamais un néan-côte. C'est en lisant le Coran et en lisant une méditation sur le Coran qui prendrait la forme d'une sharia dans le sens éthymologique, voire vers Dieu. Il faudrait peut-être enlever le mot sharia et mettre le mot ruden pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les penseurs musulmans doivent développer une éthique coranique, un ruden, qui permettra à la Oman de vivre pleinement son islam à Oslo, à New York et à Tiziouz. Chacun guidé par sa seule conscience. La Thésilou et Zilatounouza Ocha me dit le Coran cinq fois. Nul âme ne porte le fardeau de notre âme.